Merci à tous. Je vais vous proposer de rester dans cette qualité de contact. Je vais remercier très chaleureusement les danseuses du Wu Tao. Merci à vous pour cet accompagnement. Je vais inviter Yuna Maret auprès de moi. Merci à toutes ces femmes pour leurs paroles courageuses. Pour démarrer les prises de parole, les talks inspirants, nous avons convié Yuna Maret, qui a 18 ans, qui nous vient de Bruxelles. Yuna, c'est à toi. Bonsoir à tous. Comme Céline m'a présentée, je m'appelle Yuna, j'ai 18 ans. Et comme toutes ces femmes, si aujourd'hui je suis debout, c'est pour toutes les personnes qui ne le peuvent pas. Applaudissements. Un astrophysicien a un jour dit, « Actuellement, nous menons une guerre contre la nature, et si nous la gagnons, nous sommes perdus. » Cela veut tout dire. 12 ans, c'est le temps qu'il nous reste, selon le GIEC, avant que des conséquences irréversibles s'appliquent sur notre planète, et donc nous-mêmes. 12 ans, c'est souvent plus court qu'attendu. 12 ans, c'est le temps entre mon premier cours de jour d'école en primaire et mon dernier jour de cours en juin l'année passée. Et misère, ce temps, il est passé vite. Nous sommes à un moment décisif, où on peut choisir de continuer à être notre pire ennemi ou devenir notre meilleur allié. Pour ne pas répéter les erreurs du passé, nous devons tous nous asseoir à une table, la même table, jouer avec les mêmes règles, les mêmes cartes. Un monde plus juste, c'est ce dont nous avons besoin, un monde qui met en avant des valeurs fédératrices plutôt que séparatrices. L'espèce humaine a une capacité incroyable, dont nous seuls avons le contrôle. On a le pouvoir de complètement se réinventer, de pouvoir changer le cours et modifier la donne. Nous sommes, en tant que collectivité, les maîtres de notre propre futur. Il suffit de le vouloir et de s'en donner les moyens. Seulement, nous voilà dans un système basé sur l'exploitation de ressources finies, de manière infinie, et ce, pour un profit au plus court terme. Nous pensons pouvoir emprunter à notre terre-mère sans jamais devoir le rembourser. Nous ne voyons pas, ou ne voulons pas voir, la dette qui s'agrandit de plus en plus, de jour en jour. Seulement, cette dette commence déjà à peser de plus en plus sur nous, à agir, à avoir des conséquences. Il existe un point de non-retour, quand toutes les ressources auront été épuisées, quand les énergies fossiles cesseront de suivre notre rythme endiablé. Et alors, il sera trop tard pour réaliser que nous avons besoin de la terre, et non l'inverse. La domination de l'homme sur l'homme, et de l'homme sur la nature. Voilà le monde que nous avons créé, et que nous continuons de perpétuer, un peu plus, de jour en jour, par chacune de nos actions. Aujourd'hui, il n'est plus question de seulement réduire les inégalités dans le monde, de reboiser quelques forêts, de consommer de manière plus responsable. Le colibri de Pierre Rabhi s'est déjà brûlé les ailes depuis longtemps. Il est temps que tous les animaux de la forêt se mettent en marche pour éteindre le feu. Il faut user de notre intelligence collective, et agir non plus dans un intérêt individuel, mais pour le bien de tous. Quelles excuses donnerez-vous à vos enfants pour ne pas avoir essayé ? Vous aviez trop de travail ? Vous n'aviez pas envie ? Il pleuvait le jour où vous deviez aller manifester ? Quelles excuses valables allez-vous inventer pour justifier la destruction d'un monde ? Laissez-moi vous aider, il n'en existe pas, en tout cas pas encore. Aujourd'hui, nous sommes 100 femmes sur scène. Si nous représentions le monde, j'ai la conviction que le monde se porterait bien mieux qu'aujourd'hui. C'est à vous maintenant de décider de vous aussi monter sur votre propre scène, représenter votre propre monde, et garder en tête que nous ne défendons pas la nature, nous sommes la nature qui se défend. Merci. Yuna Maret a 18 ans, elle est lycéenne, elle vit à Bruxelles, elle est mi-sénégalaise, mi-belge, et c'est une grande voix étudiante du mouvement écologique. Merci Yuna de ta présence. Merci à vous.